bonjour à tous je vous retrouve dans un nouveau vlog Boston aujourd'hui si vous m'entendez on vous emmène à Harvard ça va être le grand moment de la journée en tout cas là c'est le matin enfin il est 11 heures et on hésitait entre un petit déj ou un repas du midi on voulait une sorte de brunch résultat on est revenu au Quincy Market vous allez reconnaître un petit peu le décor version de jour du coup cette fois ci et faut que je vous montre ce qu'on va manger mais moi je suis archi contente parce que du coup j'ai pris les mac and cheese mais italien et qui habite des mac and cheese mais au Mardre voilà voilà les fameux mac and cheese italien qu'elle m'a préparé littéralement elle a mélangé le lait le fromage et tout devant mes yeux c'est bruyant c'est trop bon et le mac and cheese lobster je vous fais pas la dégustation on va profiter de ce petit moment au Quincy Market en amoureux du coup je suis allée chercher mon truc tout au bout de ce couloir là et Kevin était tout au bout de l'autre couloir et on s'est rejoint en même temps ... ... ... ... Donc là on est à Harvard tout de suite, je sais pas comment je me sens, j'en ai tellement entendu parler dans les films et tout, que je sais pas. C'est tout le plus intelligent ? Oui, bah nous aussi puisqu'on est là. C'est beau quand même, ça fait des vieux bâtiments, un petit peu comme ça que je l'imaginais, j'avoue. On se croirait plus aux Etats-Unis là tout de suite, enfin en termes de largeur et de distance d'un bâtiment à l'autre, si, mais c'est tout. Oui, ça reste des grands bâtiments. Oui. C'est la première université des USA ? Ouais. Ouais, bah j'imagine bien parce que le lycée dans le CalGT qui avait même pas le chauffage où on devait mettre en moto et en bonnets l'hiver, mais il ressemblait à ça en fait. Mais genre complètement. C'était le même genre de bâtiment et il y avait pas le chauffage. J'espère quand même qu'ils ont le chauffage au prix où ils payent les années ici. Nous on l'avait pas, mais bon c'était gratuit. Ouais, clairement mon lycée ressemblait à genre ça. Ça ressemblait exactement à ça. Alors, je suis pas habituée à faire des voix off, donc ça va être un petit peu bizarre. Mais c'est pas grave, on fait avec. Coucou tout le monde ! On visite donc l'université de Harvard qui est considérée être une Ivy League aux USA. Donc Ivy League, comment on pourrait traduire ça, je n'en suis pas certaine. C'est en gros une université privée américaine qui fait partie des plus prestigieuses. Mais pas qu'aux USA, ce serait pour le monde entier. C'est à dire que des étudiants du monde entier vont essayer d'être intégrés dans cette université spécifique. Vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo, je pense. Mais le coût de l'année s'approche des 80 000 dollars. Je vais vous l'afficher à l'écran, je pense, à un certain moment. Mais en comptant donc pour l'année 2022-2023, j'ai regardé sur leur site directement. C'est 76 963 dollars s'il y a besoin d'une chambre. La chambre est donc à 12 056, ce qui vous permettra de faire la différence avec le reste. Ensuite, on a donc les frais pour l'année universitaire qui sont à 52 659. Les frais de santé à 1304 qui sont obligatoires généralement de toute façon. Ou alors il faut trouver une assurance qui risque d'être plus chère. Certains autres frais qui portent donc le total à 76 963 dollars. Soit une année très chère. J'imaginais le prix à 80 000 de toute façon aux alentours de ça. Donc finalement, j'étais pas loin. C'est un petit peu logique parce que le coût de l'université est élevé aux Etats-Unis dans tous les cas. Peu importe dans laquelle tu es intégré. Alors là, quand c'est une Ivy League, forcément, on s'attend à un coût très cher en fait. L'université n'est pas vraiment à Boston. Elle est dans l'agglomération de Boston. Elle est dans la ville de, on va le faire à la française, Cambridge. Mais honnêtement, vous allez le voir avec moi, ça ressemble clairement à des villes de Normandie. On pourrait honnêtement comparer ça à la ville de... Non, je suis sérieuse. La ville de... Il n'y a pas de E quoi. C'est vraiment la ville qui s'appelle E. Et ça ressemble beaucoup. Je vous parle par expérience là. Tu es allé rechercher le taux d'admission. Et sur 100 personnes, 4,7 sont acceptées. Toi, pas beaucoup. Et ça, c'est en 2020. Mais je pense qu'on doit situer un taux à peu près similaire chaque année. Tu imagines, en plus, tu es étudiant ici. Même pendant la semaine, tu as des touristes qui seront là continuellement, comme nous là et tous les gens autour. C'est aussi une université très ancienne qui a été fondée le 8 octobre 1636. Donc, autant vous dire qu'entre autres, c'est donc bel et bien la première université, en tout cas l'établissement d'enseignement supérieur le plus ancien des Etats-Unis. Mais en gros, par exemple, il y a 8 présidents américains, 30 dirigeants mondiaux, 188 milliardaires vivants qui sont issus, en fait, de cette université très précisément. Alors, on ne peut pas aller dans la bibliothèque, mais laissez-moi vous dire que les plafonds ont l'air super haut. C'est une sorte de chandelier ici. Je suis sûre que ça doit faire effet la belle et la bête. Et la taille de ce truc, mon dieu. C'est une des plus grandes bibliothèques, je crois. Sûrement parce que... Ouais, je n'ai pas filmé du coup parce que bon, ça ne se fait pas trop de filmer les gens, mais tout le monde est en costume. On ne vous filme pas les étudiants, ça ne se fait pas trop. Vous imaginez bien. Mais juste pour vous décrire un petit peu le profil, je pense que ça doit être costume obligatoire. Enfin, clairement, ils les mettent en condition pour devenir l'élite, entre guillemets, l'élite de la société en termes de profession, en tout cas, et en termes de position professionnelle en général. Donc ouais, ils sont tous en costume. Franchement, ça fait drôle parce qu'on n'est pas du tout habitués à ça. Pas du tout. Surtout nous, les universités en Floride, rien à voir du coup. C'était pas obligé. Parce que nous, c'est plus short t-shirt, quoi. Peut-être. Mais malgré tout... C'est peut-être que les gens font le tour de la fac. Ils se distinguent. J'ai un doute. Ça me paraît un peu trop commun pour... Mais ils ont... Et puis on voit que c'est le centre des sources. Donc en gros, c'est l'actual. Ouais. C'est clairement là que t'aurais été si t'avais étudié ici. Dans ce que tu penses d'air le plus moche. Ça s'encharme, finalement. Ça s'encharme ! On dirait des escaliers. Je pense que peu importe l'allure des bâtiments, t'es contente et contente d'être ici. C'était ici grave. On vous aura donc montré le plus vieux campus des Etats-Unis. J'espère que la visite vous aura plu. Vous étuderez mes comparaisons avec la Normandie. Mais franchement, je ne peux pas m'en empêcher. En plus, il pleut aujourd'hui. Il y a des pavés par terre. Il y a des maisons en bricroule. Je ne vais pas aller pour moi. Donc forcément, ce n'est pas le même sentiment que dans les autres universités. Parce que de un, ça a l'air un peu plus strict. Après, on n'a fait que deux universités, moi. Oui, on n'a fait que deux universités. Mais de ce que je vois, en général, ici et tout. Bref, c'est vraiment différent des universités qu'on voit en Floride, en tout cas. Et ça va pleuvoir encore plus. Ça m'apprendra à vous parler de la Normandie sous les deux secondes. Et puis, du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Les années, du coup, pour faire un semestre ici, j'essaierai de vous trouver le prix et de vous le mettre quelque part ici. Mais c'est super cher. Ça, on le sait. Je vous avoue que là, comme ça, je ne saurais même pas vous dire un ordre d'idée exacte. Mais je pense que c'est au moins 80 000 l'année dès la première année, le bachelor. Mais l'avantage, c'est qu'après, tu ne payes pas vraiment ton diplôme parce que pour rentrer ici, il faut quand même avoir un super GPA et tout ça. Oui, aussi. Il faut vraiment être génial. Il faut avoir de l'argent aussi. Il y a des bourses après pour les étudiants qui sont vraiment brillants. Mais bon, dans tous les cas, c'est super cher. Mais tu es garanti d'avoir un poste magnifique à la fin. Enfin, du magnifique, c'est qui paye très bien dans la ville de ton choix, plus ou moins, j'imagine. Donc voilà, ça a quand même du plus. Mais c'est vrai que là, en fait, quand on vient ici, on a dû prendre le métro de Boston. Donc, tu ne vois plus du tout les gros buildings autour. Tu es très loin du centre-ville de Boston. Enfin, très loin. Donc, on ne se croirait plus du tout dans une grande ville des États-Unis quand on est à Harvard. Je n'imaginais pas ça comme ça à la base, en fait. Je vous montre. Alors là, il pleut à fond. Mais Harvard, c'était juste là. On vient de là. Là, on est dans une sorte de parc. Mais juste pour vous montrer, voilà, tout est vraiment plat autour. Et il pleut bien. Mais voilà, tout est plat, en fait. On se croirait d'une petite ville presque. Alors qu'en fait, on a Boston qui est vraiment pas loin du tout. Je ne vais pas arrêter la vidéo maintenant parce que je pense que je vais peut-être vous montrer encore 2-3 petits trucs de Boston. Mais au cas où, je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501